Réalisé par Barry Jenkins, le drame de 2016 est basé sur la pièce de théâtre de Tarell Alvin M. Cranet, In Moulight Black Boys Look Blue. Le personnage principal, Chiron, est interprété par trois acteurs différents, des plus jeunes aux plus âgés, Alexer, Iber, Ashton Sanders et Treventrod. L'histoire suit la vie de Chiron à trois périodes différentes de sa vie, Little en tant qu'enfant, Chiron en tant qu'adolescent et Black en tant qu'adulte. Un petit garçon, Chiron, court et cherche refuge dans une maison abandonnée, il se cache de ses brutes. Un dealer nommé Juan passe par là et trouve Chiron. Il emmène le garçon chez lui et le présente à Teresa, la petite amie de Juan. L'homme laisse Chiron passer la nuit chez lui avant de le rendre à sa mère, Paula. La présence de Juan dérange Paula, mais Chiron continue à voir Juan. Au fil du temps, Juan devient une sorte de figure paternelle pour Chiron. Un jour, Juan surprend Paula en train de se droguer sur son territoire. Il la gronde pour avoir négligé son propre enfant. Mais Paula réplique en disant que Juan ne devrait pas lui vendre de la drogue. Au cours de leur discussion animée, Paula fait quelques commentaires sur son fils, laissant entendre que Chiron est gay, d'où son intimidation constante à l'école. Le lendemain, Chiron demande à Juan de prononcer un certain gros mot. Bien que Juan soit contrarié par ce mot, il explique calmement sa signification à Chiron. Puis, Juan rappelle au garçon qu'il n'y a rien de mal à être gay et que le moment venu, il le saura. Les brimades se poursuivent tout au long des années de lycée de Chiron. Terrell est l'une des principales brimades, il harcèle constamment Chiron sans raison apparente. Pendant ce temps, la relation de Chiron avec sa mère se dégrade. Paula est actuellement à court d'argent à cause de sa toxicomanie. Désespérée, Paula tente de prendre l'argent de son fils, l'allocation de Chiron par Teresa, par la force. En attendant que ses brutes s'en aillent, Chiron tombe sur un vieil ami, Kevin. Il lui explique alors la raison de sa détention, actes intimes dans la cage d'escalier de l'école. La même nuit, Chiron dort chez Teresa et rêve que Kevin fait ce qu'il lui a dit à l'école. Parfois, pour échapper à la réalité, Chiron aime aller à la plage où Juan l'emmenait autrefois. À la plage, Chiron tombe à nouveau sur Kevin et ils fument un blunt ensemble. Sous l'emprise de l'alcool, les deux amis partagent leurs pensées les plus personnelles et leur nuit se termine par un moment d'intimité. Après cela, Kevin raccompagne Chiron chez lui. Le lendemain matin, Terrell convainc Kevin de participer à un jeu où il doit battre quelqu'un, la cible était Chiron. Coincé, Kevin frappe son ami au visage. Il conseille à Chiron de « faire le mort » pour que le jeu se termine plus vite, mais Chiron refuse. En conséquence, les autres brutes sautent sur Chiron et le battent. Cet incident violent attire l'attention de la directrice de l'école, qui demande à Chiron de dénoncer ses agresseurs, mais il ignore son conseil. Furieux, Chiron retourne à l'école le lendemain et frappe Terrell avec une chaise. Cette fois, la police arrive et arrête Chiron. Après sa sortie de prison, Chiron commence une nouvelle vie à Atlanta en tant que dealer. Il est toujours en contact avec sa mère, qui vit désormais dans un centre de désintoxication. Pendant ce temps, Kevin prend contact avec Chiron et l'invitaient à dîner sur son lieu de travail. Chiron se rend d'Atlanta à Miami pour voir Kevin. En rattrapant le temps perdu, Chiron apprend que Kevin a un enfant avec son ex-petit ami, et Kevin apprend que Chiron est actuellement un dealer. À la fin du service de Kevin, Chiron le ramène chez lui. Les deux hommes poursuivent leur conversation. Kevin dit à Chiron qu'il est heureux de sa vie actuelle car elle ne le stresse pas trop. Chiron, quant à lui, dit à Kevin qu'il a été célibataire pendant toutes ces années. L'histoire se termine avec Chiron dans les bras de Kevin, regardant son passé en tant que little. La fin de Moulite ne dévoile pas grand-chose sur ce qui va arriver à Chiron ou à Kevin, mais elle donne au spectateur le sentiment qu'un poids lourd a été enlevé du cœur de Chiron. Rien de ce qui se passe après cette rencontre avec Kevin ne peut défaire le passé, mais au moins Chiron peut être un peu plus en paix avec qui il est. Tout au long de sa vie, Chiron a dû se battre avec deux choses principales, sa sexualité et sa propre mère. Paula a été absente pendant la majeure partie de la vie de Chiron. Bien que cette femme soit physiquement présente, elle n'a jamais été émotionnellement disponible pour Chiron, ce qui a fait qu'il lui en a voulu pendant de nombreuses années. Ironiquement, Juan, un parfait inconnu, et loin d'être un citoyen respectueux des lois, est en fait celui qui a empêché Chiron d'avoir une enfance bien pire. En fait, Juan et Teresa sont les seuls vrais parents que Chiron ait jamais connu. Et Kevin ? Qui est-il pour Chiron ? Un ami, un amant, quelqu'un qui se souciait vraiment de lui. Si Chiron comptait vraiment pour Kevin, alors pourquoi l'a-t-il battu ? La pression des pères et aussi la peur que Terrell puisse le brutaliser aussi. Dans cette scène, Kevin a dit à Chiron d'arrêter de résister pour que l'épreuve se termine plus vite. Cependant, Chiron en avait déjà assez de tout cela, d'où son insistance à se relever après être tombé. C'est une accumulation de nombreux sentiments qui a conduit à toute cette colère chez Chiron. À ce moment-là, Terrell représentait tout ce que Chiron détestait, l'oppression. En tant qu'adulte, Kevin a réalisé qu'il aurait pu faire mieux et épargner Chiron de toute cette violence. Cependant, comme beaucoup d'autres, Kevin avait aussi peur des brutes, c'est pourquoi il a accepté ce jeu stupide. Ses pensées sur l'incident sont aussi une confession qu'il n'a pas été fidèle à lui-même pendant toutes ces années. Il en va de même pour Chiron. Son style de vie actuel et son image ne sont qu'une façade. Chiron adulte n'est pas un méchant voyou et dealer, il joue juste le rôle pour que les autres le laissent tranquille. Personne n'a appris à Chiron à faire mieux, alors il fait juste ce qu'il sait faire. D'une certaine manière, Kevin et Chiron n'ont pas été capables d'être leur vrai moi quand ils étaient plus jeunes. Néanmoins, en tant qu'adultes, tous deux essaient d'une certaine manière de se racheter. Chiron baisse toujours sa garde avec Kevin, car tout comme Juan et Teresa, il n'essaie pas de le juger. Lorsque Chiron a admis qu'il n'avait été intime avec personne depuis sa nuit avec Kevin, ce dernier n'a pas hésité à prendre Chiron dans ses bras. Cela dit, Kevin est la seule personne au monde qui sait qui est vraiment Chiron, bien qu'il ne l'ait pas vu depuis des années. Pour là, Juan et Teresa connaissaient la sexualité de Chiron, mais ils n'ont aucune idée de ce qu'il a enduré pendant toutes ces années, ne pas pouvoir faire son coming out en tant qu'homosexuel et ne pas pouvoir connaître l'amour. La scène finale montre que Chiron a accepté qui il est vraiment. Le petit garçon n'a plus peur et ne fuit plus les brutes. La plage joue un rôle important dans les souvenirs de Chiron pour deux raisons principales, Juan et Kevin. Quand Chiron était petit, Juan avait l'habitude de l'emmener à la plage et de lui apprendre à nager. La plage est donc une sorte de lieu sûr dans l'esprit de Chiron. En outre, la seule fois où il a pu être intime avec quelqu'un, Kevin, s'est également produite sur cette même plage. Alors, Moulight mérite-t-il tout le battage médiatique et les éloges ? Je pense que oui. Le film a un scénario très simple, il suit Chiron enfant, adolescent et adulte. Il n'y a pas de rebondissement insensé dans Moulight. Cela dit, qu'est-ce qui rend Moulight mémorable ? Les personnages Parlons de la mère de Chiron, Paula. Cette femme est censée s'occuper de Chiron et pourtant elle ne fait rien de tout cela. Au lieu de cela, elle néglige son propre fils et le vole. Ce seul fait suffit à faire de Paula un être humain très détestable. Cependant, Paula a aussi sa propre histoire tragique, elle est toxicomane. Son comportement fou et irresponsable est dû à sa forte consommation de drogue. Lorsque Paula a arrêté de se droguer, elle a montré à Chiron une toute nouvelle facette d'elle-même, une mère prête à aimer son fils inconditionnellement, même s'il lui en veut tout ne l'aime plus. Cette même dualité existe aussi chez Rouen. Cet homme est la seule figure paternelle que Chiron ait jamais connu, mais mettons les choses au clair, Rouen n'est pas un ange, c'est un trafiquant de drogue. Alors, est-ce que Paula a raison quand elle dit que c'est la faute de Rouen pour lui avoir vendu de la drogue ? Oui et non. Rouen est un fournisseur, il n'a pas créé la demande. Chaque client devrait assumer la responsabilité de ses propres actions et ne pas blâmer les autres pour leurs erreurs. Oui, il est vrai qu'en fournissant le produit, Rouen satisfait la demande, mais en fin de compte, c'est le client qui prend la décision finale d'accepter, ou non, ce que Rouen a à offrir. Kevin est également un personnage très intéressant. En apparence, c'est le type même du mec cool, tout le monde l'aime bien. Cependant, Kevin a aussi ses propres insécurités. Tout au long de ses années de lycée, Kevin s'est contenté de suivre ce que les autres voulaient qu'il fasse, au lieu de prendre des décisions pour lui-même. À part Rouen et Teresa, Kevin est peut-être la seule personne qui se soucie réellement de Chiron. Quand Kevin a passé cet appel, il essayait de faire amende honorable pour son passé. Au fond de lui, Kevin regrette de ne pas s'être défendu ou d'avoir défendu Chiron lorsque Terrell l'a poussé dans cette situation. Moulaite a un ton très intime. Regarder ce film est une expérience unique car il permet aux spectateurs de suivre de près la vie de Chiron, presque comme s'ils lisaient son journal intime. Enfin, parlons de la bande-son. La musique de Moulaite est incroyable et c'est vraiment la cerise sur le gâteau qui élève le film à un autre niveau. Dans l'ensemble, Moulaite est un film très intéressant à regarder avec des performances fantastiques.